En 1623, je dirais de plus, en insistant sur ce sujet, que l'office du médecin n'est pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d'adoucir les douleurs et les souffrances attachées aux maladies. Et cela, non pas seulement en tant que cet adoucissement de la douleur considéré comme symptôme périlleux, contribue et conduit à la convalescence, mais encore afin de procurer aux malades, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, une mort douce et paisible. Car ce n'est pas la moindre partie du bonheur que cette euthanasie, qu'Auguste souhaitait si fort pour lui-même et qu'on observa aussi au décès d'Atona le Pieux, qui semblait moins mourir que tomber peu à peu dans un sommeil doux et profond. Mais de notre temps, poursuit Bacon, les médecins semblent se faire une loi d'abandonner les malades dès qu'ils sont à l'extrémité, au lieu qu'à mon sentiment, s'ils étaient jaloux de ne point manquer à leurs devoirs ni par conséquent à l'humanité, et même d'apprendre leur art plus à fond, ils n'épargneraient aucun soin pour aider les agonisants à sortir de ce monde avec plus de douceur et de facilité. Or cette recherche, nous la qualifions de recherche sur l'euthanasie extérieure, que nous distinguons de cette euthanasie qui a pour objet la préparation de l'âme et nous la classons parmi les choses à recommander. Vous avez entendu que les soins spirituels c'était l'euthanasie, l'euthanasie intérieure, par opposition à l'autre. Ce sens donc que Bacon, dans cette longue citation très connue, souvent citée en tout cas par les spécialistes de ces questions-là, Bacon donc donne un sens au mot euthanasie très voisin de celui des soins palliatifs d'aujourd'hui. Et ce sens va perdurer jusqu'à la fin du XIXe siècle, on en trouve de nombreuses occurrences au XVIIIe, au XIXe aussi. Mais alors à la fin du XIXe siècle, va s'ajouter une nouvelle signification, jusque-là jamais apparue, celle qui a triomphé dans l'usage contemporain d'ailleurs, et donc cette signification va remplacer le sens ancien. Désormais l'euthanasie n'est plus seulement le fait de vivre une mort douce, mais c'est aussi le fait d'être supprimée par autrui. Ce moyen qui jusqu'alors ne faisait point partie des techniques médicales de la mort douce, en vient dans l'évolution de la langue, a désigné essentiellement donc le fait de mettre fin à la vie d'autrui dans le but de lui procurer une mort douce. Et c'est ce sens donc qui prévaut désormais. Alors c'est un véritable tournant sémantique. Et ce tournant est interprété de deux manières, ce qui explique les confusions contemporaines. Pour les uns, faire mourir une personne malade ou invalide n'est qu'une modalité de la mort douce, au sens étymologique qu'on vient de rappeler, un moyen nouveau qui s'ajoute au moyen traditionnel, et qu'un texte de 1826, donc avant ce tournant, résume de la façon suivante. C'est cette science appelée euthanasie, euthanasie donc considérée comme une science médicale, qui agit contre ce qu'il pourrait y avoir d'oppressant dans la maladie, soulage la douleur et rend très paisible l'heure ultime à laquelle personne ne peut échapper. Suivent un certain nombre de consignes médicales qui sont très voisines de ce que les soins palliatifs, encore une fois, recommandent aujourd'hui. Alors, pour les autres, ce moyen nouveau modifie radicalement cette dernière définition, car il supprime le souffrant au lieu de combattre la souffrance, et relève donc de la catégorie de l'homicide. Pour l'essentiel, les débats et les enjeux actuels sont liés à la manière de qualifier ce moyen nouveau. Essayons donc de qualifier ce moyen nouveau. Il me semble qu'on ne peut nier qu'il s'agisse d'un homicide. Je ne dis pas meurtre ou assassinat, je dis homicide pour être dans la description exacte du réel. On ne peut nier donc qu'il s'agisse d'un homicide, c'est-à-dire du fait de tuer quelqu'un. Ce qui ouvre des questions morales qui n'étaient pas posées par les définitions antérieures. Cela n'est pas discutable. Tous les homicides ne relèvent pas de la catégorie du meurtre ou de l'assassinage, et insiste parce qu'il existe des homicides involontaires, comme chacun sait, des homicides par imprudence, des homicides dans des cas de légitime défense. Bref, il existe des homicides qui peuvent trouver une certaine forme de légitimation. Faut-il dès lors inventer une nouvelle catégorie d'homicides, l'homicide par compassion, qui serait alors justifié moralement et légalisé juridiquement ? Oui, répondent ceux qui inscrivent ce moyen dans la continuité des autres moyens, que l'on nommerait aujourd'hui palliatifs. Non, répondent ceux qui considèrent que la promotion de l'homicide au rang d'un moyen médical contrevient à l'éthique hypocratique. Les premiers, revendiquant une continuité avec l'ancienne étymologie, mais minimisant la novation que représente l'introduction de l'homicide dans l'arsenal thérapeutique, si on peut utiliser ce mot, du médecin, affirmeront que l'euthanasie homicide, c'est-à-dire le fait de provoquer délibérément la mort, n'est qu'une variante de l'euthanasie et qu'on doit pour cette raison la nommer euthanasie active, par différence avec une autre forme d'euthanasie, celle qui consiste à ne pas utiliser de moyens disproportionnés relevant de l'obstination déraisonnable et que l'on appellera alors euthanasie passive. Selon la même logique, on distinguera aussi l'euthanasie directe de l'euthanasie indirecte pour caractériser le geste qui consiste à soulager la douleur en administrant des traitements qui auront pour conséquence indirecte secondaire d'abréger éventuellement les jours d'un malade. Les seconds considèrent que l'introduction de l'homicide comme moyen euthanasique ruine de l'intérieur la définition historique de l'euthanasie. A leurs yeux, cette adjonction d'un moyen médical qui consiste en réalité à supprimer la vie et non à l'adoucir représente une discontinuité par rapport à la recherche d'une bonne mort. Par conséquent, le même terme ne saurait désigner pour eux la mauvaise mort, la mort par homicide et la bonne mort, la mort accompagnée et soulagée. A ce point de divergence, à ce point de confusion, comment s'y retrouver ? Il faut commencer, me semble-t-il, par prendre acte de l'évolution du langage. Le philosophe ne saurait parler une autre langue que celle de son temps s'il veut éviter le grave dommage de s'isoler dans une discipline prisonnière d'un idiome si technique qu'il en devient une langue étrangère. Prenons donc acte de l'évolution du langage. Plus personne aujourd'hui ne dirait avec suétonne que Auguste est mort à la suite d'une euthanasie parce qu'il est décédé dans les bras de la femme aimée. Plus personne aujourd'hui ne nommerait euthanasie à la manière de Bacon les soins palliatifs. En revanche, tout le monde s'accordera à considérer l'euthanasie comme le geste intentionnel de provoquer la mort dans le but de mettre fin à des souffrances. Nous retrouvons ici la pré-notion que j'ai indiquée en commençant et qu'il nous faut maintenant interroger et surtout préciser. Car, c'est l'ouvrage du philosophe, me semble-t-il, que de mettre de l'ordre dans les mots à partir des usages repérés. L'expression euthanasie passive est devenue inaudible et incohérente et elle doit être résolument abandonnée. Pourquoi ? Elle est construite à partir de la signification étymologique et historique de l'euthanasie et elle est aujourd'hui court-circuitée par le sens contemporain qui implique que l'euthanasie résulte d'une intention de hâter ou de provoquer la mort. Or, le fait de s'abstenir ou d'arrêter des soins devenu pénible, inutile ou disproportionné ne relève pas d'une intention de donner la mort mais de ce que l'on appelle aujourd'hui le refus de l'obstination déraisonnable. Traduction de l'ancien acharnement thérapeutique et l'expression avait été abandonnée dans le code de déontologie médicale qui a préféré celle d'obstination déraisonnable. On ne saurait donc parler en ce cas d'euthanasie passive et c'est ce sur quoi peuvent s'accorder les partisans comme les adversaires d'une légalisation de l'euthanasie ainsi que je viens de le constater dans un colloque où j'étais il y a quelque temps au Luxembourg où partisans et adversaires d'euthanasie étaient tous d'accord pour récuser l'incohérence de la notion d'euthanasie passive. Cela dit, il peut exister des situations où l'on pourrait s'abstenir de traitements utiles et proportionnés dans une volonté homicide. En ce cas, cette décision releverait clairement d'une euthanasie c'est-à-dire d'une intention suivie de moyens adaptés de mettre fin au jour d'une personne souffrante et c'est pourquoi, afin d'éviter l'incohérence de l'expression euthanasie passive, il conviendra, quand le moment sera venu tout à l'heure, de préciser que l'euthanasie n'est pas nécessairement un acte mais qu'elle peut être aussi l'omission d'un acte.